Pourquoi a-t-on besoin de cet accord de libre-échange entre les Etats-Unis et l'Union Européenne en pleine crise économique, en pleine crise financière et en pleine crise du libre-échange anarchique ? Qui veut cet accord transatlantique à part bien sûr les grandes multinationales ? Alors ce traité, je l'ai déjà dit, c'est une grave menace pour notre culture, pour nos libertés, pour notre économie, pour notre agriculture, c'est bien plus qu'une menace, c'est un arrêt de mort. Fabriqué sur mesure par des technocrates et des lobbyistes, le mandat de négociation que nos dirigeants ont confié à la Commission Européenne laisse la porte grande ouverte à la suppression des dernières barrières douanières qui protégeaient encore tant bien que mal certaines de nos productions, mais surtout va acter la liquidation totale des barrières non tarifaires. Véritable choc de dérégulation, ce traité transatlantique est une machine de guerre ultralibérale qui accélérera la concentration des secteurs agricoles et agroalimentaires entre les mains des multinationales. Un carteron de monstres de l'agrochimie recyclés dans les biotechnologies, Monsanto bien sûr et Consor. Cinq ou six courtiers par qui transitent déjà 80% des céréales et du soja commercialisés dans le monde, les géants de l'agroalimentaire dont les produits hantent la majorité des linéaires à travers le monde et bien entendu les vampires de la grande distribution qui entendent bien grossir encore. Pour les agriculteurs, ce traité est l'assurance de plus de concurrence déloyale, de plus de spéculation sur les matières premières, d'une indépendance encore plus incontournable aux géants de l'agrochimie et d'une pression encore plus grande de la grande distribution et de l'industrie sur les prix. A moyen terme, c'est la mise en place d'un rêve des financiers et des gros industriels, une agriculture sans agriculteurs. Pour nos départements ruraux, c'est la liquidation d'une majorité d'exploitations et de petits industriels de la transformation, laiterie, abattoirs, etc., soit des centaines de milliers d'emplois détruits. Monsieur, vous vous sentez enchaîné, comme vous le dit Marine Le Pen ? Enchaîné, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. Nous, on est obligé d'acheter et comme je vous le disais tout à l'heure, on reçoit le paiement deux semaines et demie après qu'on n'a pas vu nos animaux. On reçoit le paiement qu'on n'a pas négocié avant. Il est négocié selon le marché ou selon... Je ne sais pas, on a risqué à quoi prendre. Qu'est-ce qu'on souhaite ? Déjà qu'elle nous redonne un petit peu d'espoir, parce que l'espoir y est parti pour tout le monde. Donc, pour moi, elle incarne déjà l'espoir. Elle pourrait contribuer à faire l'Europe autrement. Les nouveaux élus comme les anciens, le but, c'est de remontser la tour de piste dans l'étage, mais le problème, c'est que la tour de piste, on est dedans. C'est exactement vrai. Je pense que c'est une exploitation qui ressemble à beaucoup d'autres. modèle aussi de l'agriculture française, ce qu'on appelle les exploitations familiales, qui sont en voie de disparition. Exploitation familiale, dont un des critères principaux était justement qu'elles étaient des exploitations où l'agriculteur avait une liberté. Voilà. Il décidait ce qu'il faisait. Il était libre de ses fournisseurs. Il était libre de ses clients. Or, aujourd'hui, ce modèle d'exploitation familiale à la française est en voie de disparition, je crois, à notre grand détriment, au détriment, encore une fois, de notre organisation en termes d'agriculture, au détriment aussi, bien entendu, de la qualité des produits et donc de l'intérêt des consommateurs. Et la politique agricole commune dans tout ça. Comme le chante depuis une semaine Stéphane Le Foll, la Pâque nouvelle est arrivée. Ah, elle aime tout le monde, la Pâque nouvelle. Elle aime l'environnement, les jeunes, les éleveurs, les petites et moyennes exploitations. C'est tout à fait lois, mais une politique agricole qui se cantonne aux subventions et n'assure plus de prix de vente décent aux producteurs ni de garantie aux consommateurs et bras de la souveraineté alimentaire de nos pays peut-elle encore mériter le nom de politique agricole ? Cette Pâque, à la manière de celle de 1992 qui visait à faire passer la pilule de l'entrée de l'agriculture européenne dans l'OMC, deux ans après, n'a qu'un seul objectif. Faire accepter sans trop de vagues le traité transatlantique d'ici 2015. Face au péril que le traité de libre-échange fait courir à notre pays, M. Hollande et son gouvernement doivent cesser de demander je ne sais quelle garantie ou assurance. Ils doivent y opposer un veto français. Il n'y a pas d'autre solution. Quant à la politique agricole, il n'est plus que temps de s'inspirer de nos propositions et de renationaliser cette Pâque afin qu'elle puisse à nouveau répondre aux aspirations des agriculteurs comme des consommateurs, mais également permettre de faire face aux défis sociaux et environnementaux que notre pays doit relever. Il faut à nouveau instaurer le protectionnisme national, intelligent, pour protéger notre agriculture. Il faut mettre en place une véritable politique écologique consistant à produire au plus près et à retraiter sur place. global, il faut valoriser l'excellence française et nos savoir-faire. Et le Front national, qui a toujours été à la pointe de la défense de non seulement l'agriculture, mais également de la souveraineté nationale, est aujourd'hui incontestablement le chef de file de l'opposition à ce traité transatlantique. Il est le défenseur du peuple face aux appétits des élites financières. Et il est celui qui résiste, continuera à résister, à se battre face à la capitulation des élites politiques. Il est aussi le chef de file de la majorité, la majorité, la majorité, celle qui va être la victime, future victime, de ce traité transatlantique face à une minorité cupide qui en sera, elle, l'unique et seule bénéficiaire. Voilà, mesdames et messieurs, l'appel un peu solennel que je voulais lancer pour que chaque Français soit informé des dessous et des conséquences dramatiques que va avoir l'ouverture de ce marché transatlantique et se mettre en situation de le combattre, y compris bien évidemment par le vote puisque l'année prochaine il y a des élections européennes et le meilleur moyen d'exprimer en deux temps d'abord son désaccord avec la politique européenne qui est menée et deuxièmement son adhésion à un changement radical de politique telle que nous le prenons, c'est évidemment de s'exprimer lors des élections européennes qui auront lieu d'ici un an. et où je ne vous le cache pas les états-majors des partis UMP et PS tremblent puisque de plus en plus d'éléments leur laissent penser et à nous aussi d'ailleurs que le Front National pourrait arriver en tête à ces élections. Pourrait, ça n'est pas suffisant, il doit arriver en tête car il en va de la survie de notre économie, il en va de la survie de notre agriculture et il en va une fois de plus de notre souveraineté nationale. Merci. Merci.